... On va parler en cette fin de matinale de l'enseignement primaire, secondaire et technique avec des représentants ou des délégués de l'Institut Denis Zonyakiro, Tshisekedi, qui sont venus parler de comment fonctionne leur institution d'enseignement, des moyens dont il manque justement, il manque des frais de fonctionnement. On en saura un peu plus avec eux-mêmes qui vont nous les dire directement. Bonjour, bienvenue à vous deux. Bonjour, bienvenue à Venance Biekakikouni, délégué des enseignants. Bienvenue à vous, bonjour. Bonjour, monsieur Gaïta. Alors, à côté de vous, c'est le délégué adjoint Louis Oelo Moulamba. Bonjour, bienvenue à vous également. Bonjour, monsieur Gaïta. Alors, vous êtes tous deux des délégués des enseignants. C'est très important. On a vu le chef de l'État mettre l'action sur l'amélioration de conditions à la fois de travail et des vies des enseignants parce que nous tous passons entre vos mains, en tout cas. Aujourd'hui, Tshisekedi, aujourd'hui, le Premier ministre, nous sommes le fruit des enseignants. Si l'enseignant est négligé, c'est le futur même. On dit que c'est la jeunesse qui est l'avenir, la nation, mais moi, je dirais que vous voyez comment vous traitez les enseignants et vous verrez comment c'est ce que sera votre futur au lendemain de la nation même. L'Institut Denis Niakiru, Tshisekedi, on commence par ça. C'est une école qui existe il n'y a pas très longtemps, en tout cas. Oui, bien sûr. L'Institut Denis Niakiru n'existait pas d'il y a longtemps. Ça fait maintenant deux années de fonctionnement depuis son implantation. C'était créé dans quelles circonstances ? Vous avez... C'est implanté où ? Au sein du Cancoucoule. Au sein du Cancoucoule, oui. C'est un institut, une école qui est implantée dans les projets 100 jours du chef de l'État. Oui. Ce sont... C'était créé vraiment de fond en comble, ça n'existait pas. L'école a été vraiment construite, c'est ça. C'est pas une école qu'on a réhabilitée ou qu'on a rebaptisée. En tout cas, non. Ça n'existait pas d'école à ces autres. Ça n'existait pas du tout, mais créé, construite dans les projets 100 jours du chef de l'État. Il faut donc dire ici qu'elle n'est pas la seule école qui a été implantée dans les camps. Il y en a tant d'autres dans plusieurs camps à travers la ville, oui. À travers la ville. Oui. Même au sein du Cancoucoule, nous avons une école baptisée au nom de la maman du chef de l'État, qui connaît la même situation que vous. Toujours la même configuration. Qui connaît la même situation que vous. Qui évolue quand même mieux, c'est-à-dire qu'il y a des frais de fonctionnement. Plus mieux que la nôtre, puisque là-bas, au moins, ils reçoivent des frais de fonctionnement. Nous avons des informations. Mais nous, nous avons été abandonnés à notre triste sort. C'est pourquoi nous sommes venus à votre plateau pour lancer notre écrite d'alarme, afin qu'il y ait une solution. Alors, une école, on va préciser bien pour que les gens le comprennent, une école construite dans le cadre du projet 100 jours, inaugurée à deux années. J'ai envoyé tout à l'heure, là, les images à la régie. Si Kadim Mouelo est en mesure de pouvoir le sortir de son WhatsApp, on va nous les illustrer. Donc, inaugurée par les officiels, notamment les membres du gouvernement. Oui, M. Moulamba. Oui, effectivement, les jours de son inauguration, il y a eu presque quatre membres du gouvernement. Entre autres, la vice-ministre Lépesté, Mme Aminata. La vice-ministre, l'ancienne vice-ministre de la Défense. Mme Serafine. Serafine Kiloubou, elle était là. Mais aussi, les ministres des ITPR, Alexi Gizarro, lui aussi, il était là. Et quelques invités des marques. Ils sont, entre autres, l'entrepreneur, le chef du chantier, mais aussi les commandants du camp. Mais depuis qu'ils ont inauguré l'école, c'est comme si... Ça fait un parterre important, quand même. Oui. Oui, infrastructures, défenses, également enseignement supérieur. Tout à fait. Ce sont les écoles, on a construit dans les projets de 100 jours, donc les écoles préfabriquées, comme le cas de l'école de Maman Marthe, au camp Tchatchi. Mais notre école est abandonnée à notre tristesseur. Ça fait deux ans, nous enseignons là, nous encadrons les enfants des parents militaires. Excusez-moi, il y a un spectateur qui me dit, c'est une belle école. Il faut que les gens voient un peu l'école en question construite, mais abandonnée. Effectivement. Il y a quand même des images. On avait prévu même des bibliothèques, mais à l'intérieur, il n'y a pas de livres, il n'y a rien. C'est pas pourvu. Il n'y a rien vraiment. Vous savez, il y a beaucoup de livres qu'on peut acheminer ici en RDC à moindre frais. Il y a des institutions qui appuient les écoles, je le dis, de manière onéreuse même, ça existe. Bon, on va y arriver, mais là, ce n'est pas beaucoup de temps. Oui, allez-y, on a inauguré, on vous a dit quoi sur le moment là ? Le jour de son inauguration, on nous a informé que l'école sera baptisée au nom de la première dame. Qui a donné d'abord ce nom-là ? C'est la vice-ministre de la Défense. Ah bon ? Oui. Elle est sortie de sa bouche, elle a dit que l'école sera, vu que c'est pour les enfants militaires, les enfants ne vont pas payer. Mais là, oublie qu'il y a des professeurs, il y a des enseignants qui vont encadrer ces enfants-là. Qui vont être payés, oui. Mais jusqu'à ça fait deux ans, on ne touche rien du tout. Et à notre grande surprise, l'école n'a même pas d'arrêté. Oui, oui. L'école n'a pas d'arrêté. Donc c'est comme si on est abandonné, ils ont implanté quelque chose et puis ils sont partis. Ce n'est pas possible. Oui, c'est ça. L'école n'a pas d'arrêté, pas de frais de fonctionnement, donc pas reconnu. L'école n'est pas reconnue. Moi je peux dire autrement que, on n'a pas encore eu l'école, c'est juste des bâtisses, c'est juste des installations. C'est pour cela que nos autorités en place, ils ont fait quand même quelque chose. On a eu quand même des commissions d'affectation pour être reconnus quand même au niveau de la sous-division. Donc c'est vous maintenant qui démarchez ? Oui. Mais ce n'est plus l'État. Donc ça devient comme l'école privée, ce qui n'est pas le cas. C'est l'école publique de l'État. L'État a financé l'argent pour construire des écoles, pour aider. L'idée du chef de l'État, c'était d'aider les enfants militaires. Lorsque les parents sont au front, sont à l'est, ils sont en train de se battre. Et c'est les cas, c'est les cas même. C'est l'État, c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. Ce sont toujours. Ce n'est pas vous, c'est Mme Séraphique. On colle ce nom-là à l'école. Je ne sais pas. En fait, je pense que l'idée était d'honorer un peu la première dame. Voilà pourquoi on a préféré donner ce... Par cet acte, elle n'est pas honorée, par ce qui se passe maintenant. Non, ce sont les actes qui n'ont pas accompagné maintenant... Ce sont les enfants des militaires, là. Oui, la majorité, 90%, les enfants qui étudient, ce sont les enfants militaires. Il y a trois sections. On avait oublié de signaler. Il y a trois sections. Il y a la section construction, il y a la section mécanique, et puis il y a l'option aussi pédagogie générale. Alors, vous faites comment pour survivre, comme vous quand même enseignez, Venos, Venos, Biakta, Kikouni ? Oui, en fait, dans la première année, nous étions beaucoup plus nourris par l'espoir que non. L'espoir. L'espoir fait vivre, hein ? D'abord, c'est un bijou, voyant d'abord l'aspect de l'espoir, ça faisait vivre que non. Il faut même... C'est des feutres, là, je vois, c'est même pas des creilles, c'est des feutres, des tableaux à feutres. Ça se coûte, c'est de l'argent, les feutres. Les feutres, oui, bien sûr. Alors, vivant de cet espoir-là, nous avions vu que c'était un bijou, cette école ici, vraiment, dans un bref délai, nous serons dans des meilleures conditions. Et dans cette première année, comme la dame avait proclamé une gratuité, même à l'école secondaire... Madame la vice-ministre. Oui, oui. Nous avions cette confiance que la prise en charge serait totale pour nous, le professeur. Et par là, nous avons vu qu'elle ne répondait plus. Et par conséquent, le professeur avait initié une idée de ne demander qu'un 2 000 francs par mois pour chaque élève, afin de subvenir au moins à certains besoins de professeurs. Voilà un peu ce qui nous a un peu motivés. Mais vous avez encore l'espoir, parce que madame Néni, si elle voit les images, je crois qu'elle ne va pas réussir de faire. Il y a personne qui nous suit, qui aime vraiment ce que nous faisons ici régulièrement. C'est notre travail de journaliste de pouvoir vous occuper, de pouvoir vous informer également. Je vous souhaite un très bon lundi et une très bonne journée.